Bonjour les amis, retour au live. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la France et les Français avec 15 faits insolites sur mon pays et sur les Français. Alors si vous voulez briller en société avec ces faits peu connus sur la France et les Français, je vous conseille d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Fait numéro 1, la déprime, la déprime en France. Jean Cocteau disait que les Italiens sont des Français de bonne humeur. Alors les Français sont de mauvaise humeur, ok, ils sont grognons, râleurs, mais aussi ils sont déprimés. Savez-vous que les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde ? Eh oui, nous sommes accros aux anxiolytiques. Fait numéro 2, un peu plus logique, la baguette à la française. Les Français consomment par jour 125 grammes de pain. Cela équivaut donc à une demi-baguette par personne. En 2017, il y avait 32 000 boulangeries en France. On continue numéro 3 avec quelque chose d'assez logique aussi. Sur le vin, les Français consomment 44 litres de vin par an en moyenne. Ce qui fait de nous les deuxièmes consommateurs de vin au monde. Derrière qui ? Derrière le Vatican. Le Vatican avec ses 50 litres de vin par an. Et en France, le vin préféré est d'abord le blanc, ensuite le rosé et enfin le rouge. Fait numéro 4, nous sommes également, évidemment, le pays du fromage. Alors, plus de 90% des Français incorporent le fromage dans leur diète, mais pas quotidiennement. Par contre, 40% de Français en mangent chaque jour. Pour le nombre de fromages, on dit souvent qu'il y a un fromage différent par an, plus de 300 sortes de fromages. En fait, il y en a beaucoup plus. Le problème, c'est que ce sont des recettes qui se ressemblent. Par exemple, il y a un camembert qui peut être différent d'un autre camembert. Officiellement, il y aurait plus de 1200 fromages différents en France. Fait numéro 5, les inventions françaises. Nous avons inventé la machine à calculer, la montgolfière, le dirigeable, le sous-marin. Mais nous avons également inventé le cinéma. Ce sont deux Français, en effet, qui ont inventé le cinéma. Les frères Louis et Auguste Lumière. Ils ont tourné leur premier film en 1894 et ont fait une première projection publique le 13 février 1895. D'ailleurs, anecdote assez croustillante. Après la projection, Louis Lumière aurait déclaré que l'invention du cinéma n'avait aucun avenir. Fait numéro 6, on retourne un petit peu la gastronomie à la française. À la française ? Je ne suis pas sûr. Puisqu'en fait, les Français sont les fans numéro 1 à égalité avec les Etats-Unis pour la consommation de pizzas. Il y a en effet plus de 800 millions de pizzas consommées par an en France. Et l'Italie n'est qu'en dixième position. Fait insolite numéro 7, le croissant n'est pas français. Non, il vient de Vienne en Autriche. La célèbre viennoiserie en forme de lune remonte en fait à l'époque où les Turcs assiégeaient la ville de Vienne en 1683. Les Autrichiens ont gagné. Et pour fêter la victoire, un boulanger a décidé de faire une viennoiserie en forme de croissant musulman. Cette pâtisserie s'appelait le Kripfel. Et ça a été introduit en France par Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI, donc. Et donc la reine a introduit la fabrication du croissant en 1770. Mais ce n'est qu'à partir de 1920 que les boulangers parisiens ont commencé à cuisiner le croissant feuilleté au beurre que nous connaissons. Fait numéro 8, les Français adorent la culture japonaise. Savez-vous que nous sommes le deuxième consommateur de manga au monde ? Alors évidemment derrière le Japon, mais devant les Etats-Unis, devant l'Allemagne et devant la Corée du Sud. Un tiers des bandes dessinées en France qui sont vendues sont des mangas. Fait numéro 9, vous connaissez les ronds-points ? Si vous allez en France, vous devez connaître les ronds-points. L'inventeur du rond-point est l'architecte urbain Eugène Hénard. Et la France est devenue la spécialiste mondiale de cette intersection de circulation puisque nous avons 30 000 ronds-points en France, soit plus de la moitié que le reste du monde. Allez, pour le fait numéro 10, on va parler géographie. Savez-vous quelle est la plus grande frontière avec la France ? Est-ce la Belgique avec ses 620 km ? Est-ce l'Espagne avec ses 623 km ? Eh bien non, c'est le Brésil avec ses 730 km. Le Brésil qui est en effet voisin de la Guyane française. Et en parlant géographie, le fait numéro 11, on va parler de l'espace maritime français qui est le deuxième plus grand du monde. La France est deuxième derrière les Etats-Unis car elle possède 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Évidemment, la France métropole et la France outre-mer. Fait numéro 12, on va parler d'énergie. La France, proportionnellement, est le pays le plus nucléarisé au monde. Il y a 58 réacteurs en France pour 66 millions d'habitants. En deuxième position, nous trouvons le Japon avec 54 réacteurs pour 127 millions d'habitants. Et en troisième position, nous avons les Etats-Unis qui ont 104 réacteurs pour 320 millions d'habitants. Fait numéro 13, nous allons parler un peu du patrimoine génétique des Français. Eh bien, ce patrimoine génétique est un des plus diversifiés d'Europe puisque les Français héritent des gènes des Celtes ou des Gaulois, des Francs qui sont originaires du Benelux, des Normands qui sont originaires du Nalmarc, des Basques, des Romains évidemment. Et donc, ce patrimoine fait que les Français ont une couleur de yeux, une couleur de cheveux beaucoup plus diversifiée que dans les autres pays européens. Bon, moi, je n'ai pas de cheveux. Fait numéro 14, Paris est le désert français. En effet, 20% de la population française vit dans la région parisienne. Et enfin, fait numéro 15, la France est le pays le plus visité au monde. Les visiteurs, chaque année, fluctuent entre 78 et 82 millions par an. Et donc, nous sommes le premier pays pour le tourisme assez loin devant les autres. Et les gens viennent visiter évidemment nos plages, nos montagnes, les châteaux de la Loire, évidemment la ville de Paris avec le Louvre, la tour Eiffel et le Sacré-Cœur, mais également Euro Disney. Voilà, 15 faits sur la France et les Français. Il y en a bien d'autres, évidemment. J'aurais pu parler par exemple de cette loi en France qui interdit d'appeler son cochon Napoléon. Ça sera peut-être pour une autre fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez et mettez des pouces bleus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501